Québec est fier de s'associer à Tactique, parce qu'au Québec, on aime la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fatiguant. C'est important de vouloir aider tout le monde. Hé! Midi! Je me demandais si tu respirais encore. T'as pas l'habitude de te lever si tard que ça? Je dors plus ça fait longtemps. Je comptais les moutons. Ah! Tu pensais que c'était pour la nuit, ça? Oui, mais avec moi, ça marche tellement pas, je le fais pour me réveiller. J'ai décidé de rester ici. Ah! Ben, je suis vraiment contente, ma grande. Vraiment. Ça valait la peine que tu fasses la grâce matinée, si c'était pour prendre une aussi bonne décision. Il fallait bien que je m'installe à quelque part à un moment donné. Hum? Je suis heureuse que ce soit ici. Et vas-tu appeler nouveau travailleur social pour lui dire? Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais je voulais être certaine que ça t'intéressait avant. Bon, ben, faut que je fasse des courses cet après-midi. Je pourrais peut-être en profiter pour te faire découvrir Valmont. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir à Valmont de si hot que ça? L'église pis l'hôtel de ville? Oh, 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 hé! Tu sauras que notre rivière est reconnue comme un site de villégiature de réputation provinciale. C'est thème le brun, oui. Oui, l'eau a l'air tellement sale, on dirait un égout à ciel ouvert. C'est parce que le fond est vaseux. Mais les poissons mordent énormément dans cette rivière-là. Je comprends. Ils veulent sortir de l'eau plus vite. Pé, est-ce que tu viens visiter le plus grand trou de l'univers avec moi? Non, merci. Si je reste ici plus longtemps, je sais exactement ce que ça me tente de faire. Ah bon? Je peux savoir quoi? Peux-tu me laisser au centre communautaire? C'est difficile à dire comme ça, il faudrait que je vérifie. Euh, le 13 et le 17, oui? Pardon? Alors, les deux fois à 35 $ chaque, plus les frais de 5 $, ça vous ferait... 75! Je vous rappelle dans cinq minutes, M. Samson. Qu'est-ce que tu présents, ma chouette? OK, je suis pas une chouette. Puis, est-ce qu'il reste de la place dans l'équipe de handball? Bien. Je suis désolée, ma chou... Ma chère, mais la saison est déjà commencée. Mais c'est pas grave. Je vais attraper les autres. J'ai déjà joué à mon ancienne école. Là n'est pas la question. La période d'inscription est passée. Je peux plus rien faire. J'ai remplacé l'autre fois, puis j'ai vraiment été bonne. Demande à n'importe qui, je comprends. Mais c'est pas moi qui décide. Bonne, c'est but dit, hein? Pourquoi j'ai compté deux buts d'avoir? Parce que t'étais toujours toute seule avec le ballon. Y'a aucune joueuse de l'autre équipe qui osait s'approcher de toi. On se demande pas pourquoi, hein? Leur amie. Si t'es venue pour... Toi, y'a pas de danger que tu comptes des buts. Tu te démarques jamais. Toujours comme joueuse de l'autre équipe qui tourne autour. Ça s'appelle la popularité. Mais... Si tu veux jouer au handball, y'a peut-être moyen de s'arranger. Je pense qu'il y a une nouvelle équipe pour les maternelles. Écoute-les pas. Moi, toutes les filles me disaient que j'avais l'air bizarre. Mais c'est vrai aussi. Mais c'est pas une insulte. Oh! Ben merci. Il reste une macaroni si vous en voulez, hein? Hum hum. T'es sûre qu'elle est assez grand pour garder ta mère seule? Ça, que s'il y en a une ou deux qu'il faut que je garde, c'est pas elle. Ah ouais? Pis qu'est-ce qui t'a fait de ça, ce bon macaroni-là? Hum, la compagnie de macaroni en boute. J'ai pas beaucoup fait avec moi, ok? Hein, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Elle fait comme toi. Elle arrive à retard. Ouais, ben tu surveilleras ta mère, hein? Pas plus que 15 minutes de cellulaire après le souper. Fais pas juste parler au téléphone quand t'es avec moi, ok? On joue beaucoup ensemble. Tant mieux si ça change. J'ai pas obligé de le finir aujourd'hui, t'sais. Il va être terminé quand tu vas revenir. T'as averti, je pars pas longtemps. C'est ça que je dis. Je suis là, je suis là. Salut mon homme. Bonne fête. T'es le premier à me le souhaiter, ça va me porter chance. Ben voyons, il est presque deux heures. Bonne fête. Fais en retard. Viens voir le casse-tête. Trop dur, tu vas voir. Wow. J'ai envie de ça que tu sonnes quand j'ai ici. C'est noté. C'est ça que t'as dit la dernière fois. Wow. Méchant casse-tête. Dans une heure, il est fini. Je voulais dire. C'est une bonne chose que la période d'inscrétion soit passée, en fait. Je pensais pas que tu comprendrais si vite, hein? Sinon, ça serait pas trop long que tu perdrais ta place de capitaine. Je suis désolée, mais loin de bord, il est pas mixte. On n'accepte pas les petits gars dans l'équipe. C'était ça ma force dans mon ancienne équipe. Je suis vite comme une fille, mais je lance comme un gars. J'aimerais vraiment savoir ça, mais ça me tente pas de me pencher chaque fois que je te lance ce ballon. J'en reviendrai pas trop tard, hein? Ça pourrait être ton party de fête sans problème. Ah, c'est annulé, finalement. Oui, Elisiane et Julie sont trop occupés, fait qu'on a décidé de remettre ça à un autre moment donné. Oh, dommage. Pas de party de fête. C'est bien plate. Mais, j'imagine que c'est comme ça, quand t'es toujours partie, tes amis finissent par te remettre en pleine face sans le vouloir. Accepte jamais une carrière internationale. C'est cruel. Ben, d'accord. T'es pas obligé de te presser pour revenir, hein? Je veux pas en ça toute l'après-midi, hein? J'tais l'eau à un jeu vidéo, moi. Normalement, t'es censé dire le contraire. Ben, non, mais... T'as rendu fou, ces affaires-là. Ben, c'est juste un casse-tête. Ben, c'est ça que je dis. T'as pas d'allure, là. Est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive? De te trouver que ton père a pas d'allure, non. Ça m'arrive assez souvent. De pas être fêté. Je pense que je vais m'en remettre. C'est l'affaire la plus poche au monde. Je veux jamais que ça m'arrive. C'est pas la fin du monde. OK, t'es là. Bon, j'ai une coupe d'appels à faire. Pis après ça, je ferme mon téléphone pour la journée. Mais j'en ai pour une demi-heure, pas plus. OK? Pas de problème, hein? J'ai des choses à faire. Donnez-vous encore le cours de cuisine? Non. J'ai juste reçu deux demandes d'inscription, dont ma petite nièce. Pis il est un peu tard. Qu'est-ce que tout le monde a vouloir s'inscrire à la dernière minute aujourd'hui? Non, non, je veux pas suivre le cours. Je cherche une recette pour un anniversaire. J'ai cherché sur Internet, mais tout avait l'air compliqué à faire. Hum, comme ça... Non. Je pourrais te donner ma recette de macaroni. Surprise! C'est pas pour une fête de bébé, là. C'est pour ma mère. Oh, oh. Ça prendrait quelque chose d'impressionnant. Fricassé de canard sur bain sauvage. Mais de facile. Je pense que j'ai quelque chose pour toi. Prône, attends! Si t'es venue me dire une vachée de la porte de Lauren, je te suggère de la ravaler, de la digérer, de la régurgiter, pis de la val encore. Non, Lauren a rien à voir là-dedans. Laisse la faire. C'est facile à dire. Si tu veux mon avis, j'allose à cause que t'as été super bonne l'autre jour. C'est peut-être vrai que j'ai été chanceuse. Mais non! Si ça parait que t'as mis une balle, pis tu joues comme si t'allais me manger le ballon. C'est ça que tu vas me dire. Que j'ai l'air d'une fille qui mange des ballons. Non, non. Juste que je trouve ça con, pis que Lauren te décourage de jouer. Au contraire. J'ai encore plus le goût de jouer pour y fermer la trappe. Y'a pas grand monde qui tient la tête à Lauren. C'est dur de se tenir taille, ça n'en a pas. Est-ce que tu pourras toujours en être emplacée s'il manque quelqu'un? C'est la recette que je donne au dernier cours des débutants. Je vais me débrouiller. Je fais souvent mélanger seule comme mon père est pressé. Merci! Aïe! Fais attention, tu vas! Ben là, j'ai pas fait exprès. J'espère! T'as quand même pas cassé le pied. C'est beau, ça! Merci! Euh... De rien. Sorry. Oh, sorry, Mike. Euh, mon temps est écoulé. Non, non, non. Time's up, mon fils est énervé. On réglera ça lundi. Je suis certain que plus important que toi, il est plus beau, il est plus gentil et plus équilibré que toi. Équilibré. Go check in the dictionary. OK, I'm gonna play my Monday morning. OK, bye. Hé, t'as bien chaud, t'as fait du vélo tout ce temps-là? Non, reste assise, là. Tu fais rien, c'est ta fête. Ben, voyons! J'étais encore capable de bouger. J'ai eu 30 ans, pas 60. Je vais te faire couler un bain. Puis c'est moi qui prépare le souper. Théo, Théo, c'est gentil, mais c'est vraiment pas nécessaire. Il n'y a pas question que t'avais pas de party de fête. Là, je suis plus petite fille. Je pleurerai pas parce que j'ai pas été fêtée. Les anniversaires, ça veut juste dire qu'on vieillit puis je vois pas ce qu'il a fêté là-dedans. Il y a un vieux chanteur quétaine qui a dit que c'est à 30 ans que les femmes sont belles. Il faut fêter ça. T'as raison, mais c'est pas un chanteur qui t'aime. En ce cas-là, il a raison. Tu sais que j'ai le meilleur gars au monde, moi? Je sais. Je suis à vous ordre, mon voisine. Mon fils qui organise mon souper de fête, j'en reviens pas. T'organises même les parties de fête, toi? Tu t'en vis aussi fou que ton père. Ben, c'est un compliment. Non, mais t'es sûre que tu peux organiser ça tout seul? C'est pas si compliqué que ça. Ok. Oh, excuse. Ok, qu'on me fasse couler un bain et qu'on ne me dérange pas. À moins que t'aies quelque chose à couper. Maman! Ok, 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 j'ai compris. Je veux des bulles. Beaucoup de bulles. Madame. Oh, Rose! Quel signe t'as choisi, finalement? La marraine? Non, rien de mort. Encore. Tu vas jouer toute seule devant un mur. J'ai demandé à Rose de me remplacer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il te prend, toi? Je me suis fait rendre dans le haut tout à l'heure. Il y a une musique qui m'a pilé sur le pied. Ah oui. Puis moi, je suis Céline Dion. Montre-moi en voir. Hey! Si elle dit qu'elle a mal, c'est que c'est vrai? C'est moi, la capitaine. C'est pas la abeille à décider c'est qui la remplaçante dans l'équipe. Je lui ai demandé à l'accord tout à l'heure puis il y a d'accord. C'est là qu'on va voir si l'autre jour, c'était juste la chance du débutant. À tantôt, Céline! Allô? Ah, pas déjà! C'est gentil. T'avais dit que tu rentrais plus tard. Non, ta mère a dit que je pouvais rentrer plus tard. Moi, j'ai jamais dit... Hey, c'est quoi, ça? Je vais ramasser, là. C'est le bain le plus long que j'ai pris de ma vie. J'étais vraiment en train de ratatiner. J'ai emprunté ta... ta... Qu'est-ce qui se passe, hein? Théo m'organise un souper de fête. Vous tentez pas de m'en parler, hein? C'est ma fête, pas la tienne. J'fais quoi pendant ce temps-là, moi? Un tour de le char? Je sais pas, moi. Va au resto en attendant. Je peux pas rentrer chez nous. à moins que tu manges avec nous autres? Ouais. À moins que... La dernière fois qu'on a essayé, ça s'est pas très bien passé, hein? On pourrait se forcer un peu cette fois-ci. Bon! Qu'est-ce que tu nous prépares, mon Théo? Yes! Hey, non! Non, regarde pas, là, c'est une surprise. Non, moi, je ne regarde pas, mais ton père, il peut quand même t'aider pour le four, OK? Je sais souvent, le four, ça. Mais le four, là, c'est quand même pas une bombe nucléaire, hein? Et, euh... on n'est pas loin, hein? Non, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas, je ne regarde pas. Tiens, je te l'offre. Tu joues vraiment comme une pro? Hé, Rose! Qu'est-ce que tu fais, vieillie comme ça? Je remplace soit de bord. T'arrives bien de bonheur de ton tour de Valmont. Ah, c'est vrai, ce n'est pas bien bien grand. Je suis venu te chercher plus tôt parce que j'ai quelque chose à te dire. Notre grande championne est encore meilleure que la dernière fois, hein? Ben, c'était une bonne première demi, mettons. Ah, ben, je suis fière de toi. Ben, c'est juste pour remplacer. Bien, 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 bien. Disons que j'ai fait quelques vérifications et comme Rose est arrivé en ville après la date d'inscription, ils auront le moyen de faire une petite exception. Mais yes! Dépêche-toi, la partie recommence. Ah, s'il te plaît, je peux le retenir jusqu'à la fin? À condition que je puisse aller t'encourager. Ben, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, ben, comme les gars sont chez des amis ce soir, je me demandais s'ils t'avaient envie d'aller au resto avec moi. C'est clair. Tu dois être contente, là. ça va faire du bien de votre fille dans l'équipe. Rose et abeille, vous allez bien ensemble. Je sais pas si c'est la capitaine qui te montre ta fête, mais tu commences à être pas un moins fin de pierre dans le rame. Wow! C'est quoi ça? C'était censé de la lasagne. Ben oui, voyons, Sophie. Y'a qu'à voir, on va bien, hein? Comment t'as fait ça, mon ange? Ben, il manquait quelques ingrédients, fait que j'ai pris de la sauce déjà toute faite avec des pâtes pis du fromage. Ah, c'est bon! Hum! Ça goûte à chenoude, ça! C'est moins pire que ton pâté chenoude m'a dégongelé, mon homme. On a tellement forcé souvent à finir ton assiette qu'on va finir la nôtre. Hein, Jess? Maman! J'aurais aimé ça, que ça soit bon. Ça peut pas être pire que les repas de ton père. Hé, je fais très bien à manger, là. J'ai pas d'où ça vient, cette affaire-là. C'est quoi le dernier bon plat que tu nous as cuisiné? Ben... Je manque pas de talent, je manque de temps. C'est pas pareil. La cuisine, c'est comme autre chose. C'est 5 % de talent et 95 % de travail. Ce qui fait que 95 % de ce que tu fais est pas mangé. OK, OK, ça va faire, hein? Est-ce que tu te rappelles sa fondue au fromage qui goûtait le caoutchou? Ben, j'ai utilisé du très grand fromage pour faire ça. Ouais, ben, c'était du très grand caoutchouc. Ouais, ben, c'est peut-être moins pire que de brûler la table avec le combustible à fondue. Oui, c'est vrai. Non, mais t'es pas si brûlé que ça. Pardon? Hé, je pense que j'ai une photo comme preuve à l'appui. La table à valoir d'un vieux restant de feu de gant. J'ai vraiment des parents en poche, en cuisine. Oh! Si je tais-toi, je ferais extrêmement attention à ce que je dis parce que je pense que nous, on a une photo de toi, bébé, quand t'avais beurré les murs de ta chambre de... Caca! Non, non, pas encore ça, là. Oui, encore ça, vous de la chambre. Non, 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 non! Non, 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 pas de caca, pas de caca! Pas de caca! Hé, il est plus que temps d'éteindre! Je sais. T'es vraiment bonne à ce jeu-là. T'as vu mon but en coin avec la fête? La gardienne n'a rien vu. Je vais pouvoir pratiquer les tirs avec le ballon qu'elle m'a prêté. En fait, j'avais autre chose à te dire que de t'inviter au restaurant tout à l'heure. Lorraine, c'est ma fille. Je suis une extraterrestre puis je mange des petits enfants. Avant, j'étais un homme puis je m'appelais Raymond. j'ai rejoint ton travailleur social, Jean-Christophe, sur son cellulaire puis je lui ai parlé de la possibilité de te garder plus longtemps ici. Mais il a déjà trouvé un foyer pour toi. Il allait nous appeler cette semaine pour nous le dire. Je veux pas déménager. Je sais, ma grande. Si c'était juste de moi, je te garderais. Mais c'est les patrons de Jean-Christophe qui décident. Tu t'en fous. Oh non, Rose. Je te jure. Regarde, je te mentirai pas. Les démarches ont l'air avancées. Mais je te promets que je vais tout faire pour les convaincre de changer d'idée. Je les déteste. On va les convaincre ensemble. OK? Je suis désolée. Je vais peut-être déjà en parler à Jean-Christophe avant. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz T'as envie de pleurer. Je serai jamais à la sortie avec Diego. Il est bien trop pas de niaiser. Qu'est-ce que vous avez de tout contre moi aujourd'hui? Vous me faites rien avec vos petits secrets stupides. TACTICS Dans un instant. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz